C'est-à-dire que vous avez une assise qui est réglée pour ma hauteur. D'accord. Sur le côté du siège, vous avez différents boutons qui vont vous permettre de régler la hauteur du siège, la dureté d'amortissement. Si on est sur un amortissement R, le bouton qui est le plus large, celui qui est ici, il va vous permettre de régler la hauteur du siège en fonction de ce que vous souhaitez. Celui qui est juste devant, il vous règle la dureté de l'amortissement. On règle vers le bas pour avoir un peu plus dur en amortissement, de manière à éviter de sauter trop dès qu'il y a des trous et des bosses. D'accord. Et la ceinture de sécurité est obligatoire, j'imagine ? Ça ne démarre pas. Ah si, ça démarre. Si vous n'avez pas la ceinture de sécurité, il n'y a pas de souci. Vous avez un pictogramme qui vous dit que votre ceinture n'est pas mise. D'accord. Et surtout, compte tenu de la couleur de la ceinture, dès que vous croisez la gendarmerie et la police, ils le voient très bien que vous n'avez pas votre ceinture. C'est une norme en fait sur tous les véhicules. Non, non, c'est la couleur de Renault Trucks. D'accord. C'est bien. Vous pouvez avancer votre siège en avant, au milieu. L'avant, au milieu. Voilà. On vous rapproche un peu. C'est parfait. Ok. Donc là, je me mets celle-ci. C'est celle-là, d'accord. On dédraille. L'auto. Voilà. Et c'est parti. Pas la peine. Il n'y a pas de levier de vitesse, pas de frein de parc. Vous avez juste à accélérer. Il n'y a personne devant. Vous pouvez y aller. Ok. C'est parti. Ok. Non, c'est vous qui allez me dire vos sensations au volant. La sensation d'être très haut perché. Oui. Normal. Par contre, il y a un truc qui me tue le pile. On est déjà en sixième. Oui. Il y a douze vitesses avant. Douze vitesses. D'accord. Alors, c'est fait pour des multiplications. Ne vous inquiétez pas. Je reprends juste de temps en temps le volant. C'est pour vous pouvoir faire passer la semine arrière. Ok. Qu'on puisse bien prendre marque de cercle. Ah, on est bien ? Oui, vous êtes très bien. Un petit peu plus à droite. Un petit peu plus à droite. Voilà. Comme ça. Et maintenant, à gauche. Ok. C'est bon. Gratter la butte. Ah, c'est pas bon. Pour un camion au neuf en plus. Non, ça va. Ça passe relativement. Ce qui est étonnant, c'est le tour du volant qui est énorme, en fait. C'est pas comme dans une voiture. Où on va avoir un plus petit volant, mais on aura une moins grande résistance au niveau des roues. On a moins besoin d'une grande démultiplication. Ok. C'est un plaisir aussi de vendre ça. C'est un réel plaisir. Et on sent toute la puissance qu'il y a derrière, en fait. Ah, oui, oui. C'est impressionnant. Ça rappelle un peu Goldorak. Oui. Donc ici, on aborde un terrain qui va être... Allez-y, allez-y. Vous pouvez avancer. Tout en roulant, vous activez votre bouton Off-Road ici. Off-Road, d'accord. Pas la peine de s'arrêter. On l'active dans la foulée, en roulant. Parfait. Là, on va bien serrer sur la droite encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Oui, très bien. Pour laisser le passage au premier véhicule, qui lui aussi se sert, il y a large moins cette place. Non, non, pas de frein. Regardez. Si vous allez trop vite, vous avez un ralentisseur avec manette ici. Qui vous permet... C'est vrai qu'on n'avait pas abordé la question des freins. Je n'ai pas abordé la question des freins, c'est vrai, parce que je ne les ai quasiment pas utilisés. Là, accélérer plus. Ok. Encore plus fort. Plus fort. En fait, il n'y a pas de pédale de frein. Si, si. Au pied, vous avez une pédale de frein qui est à gauche de la pédale d'accélérateur. Qui est là ? Voilà. Ça, c'est la pédale de frein. Il faut y aller. Ah oui, oui, mais l'appui... Vous avez plusieurs dizaines de tonnes à arrêter aussi. C'est sûr. J'oublie. Comme une voiture. Allez-y, plus fort sur l'accélération. Vous levez le pied. Accélérez. Avec un léger... Vous relevez légèrement quand vous arrivez aux alentours de 2000 tours. Allez-y. Appuie plus fort. Appuie plus fort. Voilà. Et un petit peu plus fort en accélération. Voilà. Pour maintenir... Encore un petit peu plus fort, plus fort, plus fort. Voilà. Et là, maintenant, vous dosez votre accélération. Comme ça, vous avez pris de la vitesse. Vous avez pris de l'inertie. Oui. Et la charge qui est derrière, elle va nous pousser. Pas besoin de freiner. On le laisse faire. On reprend l'accélération doucement de temps en temps. Pour aider le véhicule à continuer à avancer. Et comme ça, on contrôle la consommation. C'est l'utiliser. C'est comme ça que techniquement, on conduit sur un chantier. Général. C'est comme ça. On y va un peu plus... Plus franco. Même avec un véhicule sur la route, on l'emmène le plus rapidement possible à sa vitesse maximum. La vitesse à laquelle le terrain va nous permettre de rouler en toute sécurité. D'accord. Ensuite, on lève le pied de l'accélérateur. La charge nous pousse. Et on fait juste quelques appuis pour maintenir cette vitesse moyenne quand elle rebaise. D'accord. Ici, on ne roulerait pas très vite. Vous t'en conseille de rouler vite ici ? Oui, on va faire demi-tour. Le terrain est un peu difficile. D'accord. Voilà. C'est tranquille. Ah oui, mais ne vous inquiétez pas. La boîte, elle va vite recalculer que le rapport qu'elle a engagé n'est pas le bon. Vous pensez qu'on peut vraiment faire confiance à fond à l'électronique ? C'est-à-dire que là, on est dans des véhicules qui sont... Allez-y, accélère un peu plus. Pousse un peu plus, un peu plus. Voilà. Je t'ai dit. Allez, maintenant. Un peu plus d'accélération. Pour accélérer plus fort. Maintenir plus haut. Plus d'accélération. Plus d'accélération. Plus. Voilà. Comme ça, l'accélération. Super. Ok. Levez le pied de l'accélérateur. Voilà. Enlevez votre pied de l'accélérateur. C'est complètement retiré. Complètement retiré. C'est un monstre. Vous avez votre pied sur l'accélérateur ? Là, là, oui. Enlevez votre pied de l'accélérateur. Enlevez-le. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui le fais baisser le régime. D'accord. Merci. Si vous n'allez pas assez vite, on monte un rapport. Touchez plus à l'accélérateur. Plus du tout. Mettez votre pied ici. Mettez votre pied ici. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Voilà. Comme ça, il accélèrera plus le pied. Voilà. C'est le véhicule. Accélérateur manuel, il accélère tout seul. Vous tenez le volant, vous avez les yeux sur la route, vous nous emmenez là où on doit aller. Mais c'est génial. Ici, dans ces conditions. Votre cabine, elle bascule droite, gauche, droite, gauche. Ce n'est pas facile de garder l'accélération. C'est clair. Vous utilisez l'accélérateur manuel. Il y a des fonctionnalités électroniques, oui, qui permettent d'améliorer les possibilités du véhicule, d'apporter du confort au chauffeur, d'éviter la casse du véhicule et de baisser les consommations de gaz. Ouais. C'est impréciant. Tu passes ici ? Non, non. Je vais monter à droite. Ok. Mais j'ai une remorque à faire passer. Un peu moins. Parce que sinon, on va gratter sur le côté. Ok. On va accrocher le côté de la butte. Mais ce n'est pas bon. Ah ben non, on n'arrivera pas à l'emmener la butte. Reposez votre pied en bas, mais pas sur l'accélérateur. C'est juste pour passer les trous qui sont là. Ça marche. Que vous ne tapiez pas le volant, parce que là, ça se coupe. Ah ouais. Toujours pas le T sur l'accélérateur. Si, c'est bon. Maintenant, vous pouvez y aller. Ça marche. Et je vous repasse votre boîte en automatique. Très bien. Allez-y, accélère tout. On va baisser le rapport. Alors, pourquoi ça fait cet effet-là ? Même tout à l'heure, ça l'a fait en fait. Des espèces de... Tremblements. Peu de tremblements quand on arrive dans cette zone. En particulier. Parce que c'est ce qu'on appelle de la toléronde ondulée. Vous avez des toutes petites bosses qui se créent sur la route. Ouais. Au fur et à mesure des passages. Dû à la qualité du terrain. D'accord. Et ça crée des vibrations à l'intérieur du véhicule. On ressent. Et c'est tout simplement la nature du terrain qui est différente en fonction des endroits où on va se trouver. C'est très bien. C'est un vrai monstre. Ah oui. Là, on est sur un véhicule avec 500 chevaux. Ouais. Sur la gouffle. Une grande puissance. Mais beaucoup de coups. Pour pouvoir déplacer une très forte charge. Pouvoir l'amener à une vitesse suffisamment importante pour pouvoir rouler par la suite. Il va falloir que vous arrêtez. 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 Complètement aussi. Stop, 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 stop. Merci. Parce qu'il faut qu'on ait suffisamment le temps pour reprendre la vitesse pour monter. D'accord. Allez, appuyez un peu plus fort. Maintenez l'accélération comme ça. Maintenez bien sûr comme ça. Plus fort. Allez, à fond. Pied au plancher. Pied au plancher. Pied au plancher. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous pouvez contrôler votre accélération. Et là, je passe par là. Pas la peine de négocier une marche arrière. Ça va être compliqué. Et là, vous prenez à gauche tout de suite. Donc, à fond à gauche. En gros, on va sur la droite. Allez-y, accélérez. C'est bon ? Non, non, encore, 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 encore. Encore. Ok. Voilà. Maintenant, sur la gauche. Allez. Maintenant, avancez, 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 avancez. Pardon. Stop. Allez-y. Attendez, c'est d'appuyer sur le front. Est-ce que j'ai l'autre d'un côté qui bouge ? Ah ouais, je le vois. Allez-y, avancez. Tout droit. Allez-y, passez la marche arrière. Ah là. Première bague. Première bague. Ah oui. Vers le bas. Vers le bas. Ok. Parfait. Bougez pas. Allez-y. Reculez. Il y en a qui bouge derrière. C'est pas grand. C'est pas grand. Allez-y. C'est pas grand. C'est bon. OK. Vous pouvez mettre la frein de barque Vous pouvez mettre la boîte au l'autre Ce qui est bien, on ne se prend même pas la tête à remettre la boîte au l'autre Vous pouvez couper complètement le moteur C'est génial Merci beaucoup Oui, c'est simple à conduire Ma foi, oui C'est plus simple que ce que je croyais Je pensais que c'était Vachement, vous savez, physique Oui, physique Je crois que c'est même plus facile à conduire que ma voiture C'est génial Et c'est confortable C'est vachement confortable C'est même presque plus confortable qu'une voiture Ma foi, oui Merci beaucoup Merci à vous